Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne, je vous retrouve dans Geldenbourg. Le clan s'est bien agrandi ces derniers temps, mais c'est un peu des petits soucis de morale. On est obligé de faire avec, on gère les choses comme on peut, du mieux qu'on peut, on fait picoler les jambes, normal. Et on vient d'installer un poste de, enfin de commencer à construire un poste de recherche. Donc, et puis on continue de construire, d'agrandir nos chambres au fur et à mesure. Question de bouffe, ça va un peu mieux. C'est toujours pas génial, mais ça commence à aller un peu mieux. Ils veulent pas moi, putain, j'ai un peu con-con quand même. Je vais me transporter pour le rapprocher. Ici, papillote à converser. L'hori, c'est... Ah, les bases de la micro électronique, formidable. Alors, je me disais qu'il me manquait quand même vraiment de quoi avoir des vraies bonnes armes, comme les carabines de survie, qui sont quand même un peu la base du combat à distance. Donc, on est parti là-dessus. Et donc, en production, vous allez me faire des postes de recherche high-tech. Messieurs, dames, je vais en faire deux. Je vais en faire... Ah, merde, je vais m'a placer ma porte. J'ai mal placé cette porte. Je vais pas me refaire un mur ici. Trois portes, c'est largement suffisant en même temps. Il me faut des chaises, comme je pourrais en avoir. Mobilier, donc il me faut de la lumière. Tac. 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 Et tac. Voilà. Les zones bien éclairées. Des fauteuils en cuis, enfin en tissu, comme je le pourrais, mais j'en ai un deuxième qui est ici. Kino et Toshiro. Zone découverte. Ah, qu'est-ce que j'ai découvert comme zone ? Oula, une immense zone. Non, point douté. Petite fin à miner, un animal abattu. Pas d'esclaves. Lui, son idéologie, globalement, de toute façon, j'ai des idéologies qui sont pas super compatibles. Donc, du coup, c'est une vraie source de problème, de problème de relation. Et tout ça, c'est le fait que Malvinette s'est fait enlever, encore et toujours. Et c'est quand même vraiment ourdingue que j'étais censé avoir une opportunité pour aller la sauver. Je ne sais toujours pas quand est-ce que j'aurai cette opportunité en question. Je ne sais toujours pas quand est-ce que mes mécanoïdes vont aller venir chasser leurs dindes. Ça me saoule aussi. Ah, mes potes de recherche high-tech qui vont arriver. J'ai du maïs qui arrive aussi, formidable. Mon coton, il ne va pas venir aussi. C'est hyper long à pousser ces trucs, la vache. Petite armerie, génial. C'est vraiment bien. Je vais également faire de quoi me protéger. Donc, il faut d'abord que je fasse les armer de plate. Je peux ensuite faire mes gilets pare-balles. Mais là encore, il me faudra du coton. Donc, il faut en fait que je fasse plus de coton. Déjà, on va prendre la zone. Sur les zones... Vous êtes quoi ? Vous êtes... Ouais, du coup, je n'ai personne qui est connecté à cet arbre-là. Je vais agrandir encore ma zone de coton. Parce que pour faire des gilets pare-balles et autres, il faut du tissu. Prends combien de temps à pousser ces trucs-là ? Huit jours. Ah oui, c'est vraiment long, en fait. En fait, il faut vraiment anticiper. Donc ça, vous allez maintenant me le détruire, s'il vous plaît. Je ne veux plus que vous fassiez de rechercher ici, je vais vous en fassiez. La merve ! Je n'avais pas fait gaffe. Bah tant pis, j'ai fait, je n'ai plus à faire. De toute façon, mon arbre anima, c'est globalement pas génial. Il faut de l'herbe anima, et l'herbe anima, je ne sais pas comment est-ce qu'on en développe. Il faut sans doute venir méditer davantage. Comment est-ce qu'on fait de l'herbe anima ? Besant sarin. Je le regarderai sur le wiki, mais de toute façon, je crains d'avoir un peu trop de bâtiments pour faire quoi que ce soit. La tronche, de ce que ça a pris. Ritualité de conversion, dans une heure. Alors, un petit saut dans le temps qui vient de se produire. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Donc, j'ai eu un problème. C'est que là, j'ai annulé la quête de la dinde. Vous voyez, elle est dans les quêtes défaussées. J'espère que ça ne va pas m'envoyer les mécanoïdes, parce que, sincèrement, j'ai eu à les combattre. Le premier groupe, ça va, j'ai à peu près réussi à le gérer. Mais derrière ça, j'ai chopé un deuxième groupe, et en fait, à chaque fois, il y avait un mortier dedans. Et c'était juste atroce, parce que le mortier m'a complètement détruit. Enfin, les mortiers, en fait. Le premier, comme je l'ai vite combattu, il n'a pas fait trop de dégâts. Par contre, le deuxième, j'avais une base qui était quand même déjà très, très diminuée. Ils étaient quasiment tous blessés. J'avais même perdu papillote dans le combat, dans le premier combat. Donc, c'était vraiment tout pourri. Et le deuxième combat était devenu ingérable. Et le truc, c'est que, en fait, j'aurais pu temporiser. Sauf que, comme il y avait un mortier, eh bien, je n'ai pas pu temporiser. Donc, voilà. Du coup, j'ai également apporté quelques modifications. J'ai renommé mes bonshommes. Alors, j'ai d'abord, je ne sais plus comment les appeler avant, Elsie, je crois, que j'ai renommé en post-levette, qui était dans ma liste. J'avais oublié de la renommer. Et puis, à tous, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai attribué un titre qui permette de connaître un peu mieux leur rôle. Donc, voilà, post-levette et soldate. C'est quand même sa première qualité. C'est d'être soldate. Du coup, post-levette. Pourquoi elle est en chercheur ? Post-levette. Mais non, elle n'est pas en chercheur. C'est Zikino. Ah non, là, pardon. Elle est soldate, voilà. Donc, elle fait principalement sur le transport et le nettoyage. C'est important d'avoir ce genre de choses-là qui sont prises en compte. Toshiro, c'est mon deuxième chercheur. Zikino, c'est mon premier chercheur. Vous voyez dans tout le type qui apparaît là. Loury, c'est un artisan principalement. C'est vraiment son rôle premier. C'est d'être artisan. J'ai d'ailleurs passé constructeur en trois parce qu'il n'est quand même pas très, très bon. Zmoy, c'est également un artisan. Célestine, c'est également une artisane. Elle est également bonne soldate. Zmoy est aussi relativement bon soldat. C'est un bon soldat de mêlée. Je vais mettre aussi artisan-soldat. Je l'aime beaucoup. Mangazor, c'est avant tout une soldate. Non, même pas. Elle n'est même pas soldate. Je l'ai mis femme à tout faire. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de qualités. Ses meilleures stats, c'est qu'elle est en tir. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas soldate ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas une soldate ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en équipe de Mangazor ? Pourquoi est-ce qu'elle est en ouvrier ? Est-ce que c'est à cause de son mouvement tout pourri ? Non, elle devra être en soldat, elle. Allez, Mangazor. Tac, en fait. Donc du coup, elle va être soldate. Comme passe-levette. Papillote, c'est donc ma marchande, c'est ma meilleure en sociabilité. Ardarin, lui, il est constructeur et agriculteur. Je vais même le mettre en constructeur, juste puisque Brudaf est mon agriculteur principal. Même si ce n'est pas lui qui a la meilleure stat, lui, c'est son rôle le plus utile. Il est aussi médecin, ce qui est très important. Et enfin, j'ai Onyx, qui est cuisinière et médecin, bien entendu. Ça permet de les identifier un tout petit peu plus facilement, en particulier quand on fait une caravane. Une caravane, si là je fais former une caravane, pour aller, il faudra que j'y aille tôt ou tard, maintenant du coup je vais pouvoir y aller. Voilà, je vois afficher directement ceux qui sont les plus amènes de voyager pour combattre. Voilà, 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 voilà. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Alors, ce que je veux faire maintenant, c'est une conversion. Donc, je voudrais arriver à convertir Zikino pour en faire un chercheur. Et lui donner le rôle, le titre de chercheur. Donc, on va voir si je vais y arriver ou pas. Donc, tout le monde se rassemble. Même louris. Voilà, et on fait un peu de lavage de cerveau, Zikino. On va dire, bon, les mangeurs sanglants, c'est pas bien. Par contre, l'archisme complet, c'est bien. Allez, l'archisme complet, c'est bien. L'archisme complet, c'est bien. Et l'archisme complet, c'est... Influence inefficace. La plupart des arguments n'étaient pas clairs. Bon, et bien, c'est un échec. Aucun point de développement n'a été gagné. C'est tout pourri. Alors, du coup, Zikino, est-ce qu'au moins, t'as baissé dans ta ferveur, même pas certitude ? Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Je veux, du coup, que tu continues de me convertir papillote. Et ici, Brudaf. Convertir papillote. Bim. Certitude 38. Et par sauce, du coup... Alors, je sais pas comment ça va se passer avec cette quête annulée. Est-ce que, du coup, il va continuer à me pourrir ? Je sais pas. On va voir. Alors, là, j'ai une chambre de plus et opérationnelle. Renélie d'un sub pour Toshiro. Formidable. Toshiro n'a pas réussi à attendre... D'accord. Hop, formidable. J'ai, globalement, un moral qui est assez mauvais du fait d'interactions avec... Entre les... Entre mes différentes idéologies qui m'êtent pas beaucoup... Ok, ça s'est guéri tout seul. Alors, ce que je vais faire pour essayer d'améliorer un peu le moral des troupes, je vais leur autoriser à tous de picoler une boisson par jour. Oh, ben, c'est déjà fait. Comme je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, j'ai pas revu en entier ma vidéo que j'avais entamée, donc ils ont tous... Ah, picolé un peu. Qu'est-ce qui est disponible ? Les cougars et Birdie. Un bourreau appelle... Il dit cougar chasseur d'hommes, lui court après. Il vous supplie déjà... Euh, ben... Birdie, on peut pas voir ce que t'es, mais c'est pas grave. Allez, Birdie. Come with us, nos cougars. On va les choper ici, en espérant que t'arrives à t'en échapper. Euh... Est-ce qu'ici c'est bien géré, du coup ? Alors, Birdie. Tac. Birdie. Tu dois courir pour te réfugier ici, ça devrait le faire. Tu as une heure pour ne pas te faire attraper par des cougars. Ici, j'ai plein de calcaire, donc il faut que j'avance sur mes chambres. Alors, Birdie. Donc du coup, il faut que je te renomme. Après Postlovitch, nous avons Moussarazé. C'est une femme, je vais pas l'appeler Moussarazé. Je sais pas pourquoi Moussarazé, je m'étreçais ça plutôt à un homme. Donc je vais... Ha ha. Ensuite, sur ma liste, c'est Dame Ned. J'avais dit que j'allais montrer un... Je ferais un jeu de mots à la con. Il va falloir que je réfléchisse. Bon, ça va venir, du coup. Je le mets en attente, j'ai réfléchi à entre deux épisodes. Voilà, mes chasseurs d'hommes. Alors, toi, tu fais quoi ? Tu mines, tu fais de la mêlée. Eh ben, tu vas être mineuse. Tu fais pas... Oh là là ! Soin sur la montée, pas médecin. Pas d'artisanat, pas de diplomatie, et pas de trauma intellectuelle. Eh ben, ça promet. Pas de taux de psychopathe robuste. Bien. Il y a du lourd. On va te mettre... Donc, Birdie, tu devras t'habiller en soldat. T'es spécialiste de mêlée. Est-ce que j'ai des armes de mêlée ? Non, si j'ai une lance, là. Donc, Birdie va te prendre une lance. Est-ce que... D'un coup, j'en étais où ? Ah oui, zut. Sur mes recherches, j'en suis... Ah oui, je pourrais me faire des... Des fusils. Ça, il fallait que je le fasse. Impérativement, que je m'en fasse quatre. Et ensuite, que je fasse en sorte de l'avoir toujours au moins un qui soit correct. Au moins sept d'artisanat. Pour qu'il soit de bonne qualité. Tac. Même chose. Sept. Ok. J'ai besoin de... D'armes correctes. Je vais peut-être me faire une ou deux... Non, mais déjà, si j'avais... Si j'avais des fusils corrects, ça le ferait. Alors, mes Cougars, où est-ce qu'ils arrivent ? Mes Cougars, ils sont là. Ok. Eh bien, poursuivez, poursuivez. Il faut que je te donne une boisson par jour. Soldettes, il faut que je te le dise. Non, Broda, Fardarine, je crois qu'ils ne sont pas suffisamment efficaces en soins pour que le médecin 5, oui. Même pas 5. Il n'y a vraiment que Broda fait à 6. Il n'y a vraiment Konix qui peut faire de l'auto-soin. Globalement, ce n'est pas des grands soigneurs dans mon équipe. Alors, Birdy, tu vas me faire... Birdy, tu es où ? Là. Transport plus. Manutention. HV3, Constructeur, tu n'es pas terrible. Mineur, c'est ce que tu fais de mieux. Permier, tu as une étoile, mais moi, Constructeur aussi. Progresse ça, doucement mais sûrement. Et puis, tu vas faire comme... Transport et nettoyage. Histoire que ce soit propre. Bon, alors... Où est-ce qu'ils en sont mis ? Il y a Arizona. Il va me falloir une chambre de plus. Est-ce que je l'ai ? Oui, voilà. Sauf que... Qu'est-ce qui n'est pas de bonne humeur ? C'est chiant ça, la vache. Moins de 18 de morale, c'est quand même... Vraiment tout pourri. Je vais te donner cette chambre à Post-Lovette. Post-Lovette, tac. Et donc, du coup... Du coup, du coup, celle-ci... Ce sera pour Birdies. Bon, je suis quand même censé avoir des... Bestiaux qui vont bientôt m'attaquer. Normalement, ça va être... Mais je ne sais pas si je vais arriver à tout gérer. Donc, vous allez quand même venir là. Toshiro, tu n'as même pas d'armes. Hop, enjoy. Onyx, 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 onyx. Je fais besoin de toi pour faire de la bouffe, onyx. Donc, tu vas continuer, tu vas lâcher ta carabine. Toshiro, tu vas récupérer la carabine. Hop, pour aller avec les autres, ici. Hop. On place tout le monde. Ah oui, là, c'est ta carabine. Je vais mettre... Petit Kino, tu n'as pas d'armes. De toute façon, tu ne sais pas combattre. Hop. Je vais placer tout le monde. Afin que la défense soit la meilleure possible. Et ça arrive. Il faut quand même deux pièges pour un. Donc, ça va. Oh ! Ah ! Oh ! Ah ! Alors, on n'arrivait. Rien d'orícul. Papillote, défends-toi. Aïe, Papillote. Ouf. Il faut sauver Papillote. Bon, Ardarin, au pieux. Lurie, au pieux. Birdie, au pieux. Et les autres, vous allez sauver le solde Ariane. Il va se courir Papillote. Hop. Il va ramasser ça. Et les autres, vous démobilisez. Non, démobilisez les deux. J'ai quatre birdies, à peine blessés. Onyx, il faut aller soigner Papillote. Et ensuite, Ardarin. Bon, ça, c'est fait. Ah tiens, placeuse, je n'ai pas... Un groupe de Mécanoïdes formidable. Ah bah oui ! Donc, ils viennent quand même m'emmerder. D'accord, j'ai annulé la quête, mais ils viennent quand même m'emmerder. Bon. Au moins, je n'ai pas de mortier. Ils se réveilleront dans 4,5 jours. Ouais, du coup, en gros, bon, du coup, en gros, il faut de la réactive. Pour au moins récupérer les... De toute façon, je vais devoir me taper les deux groupes. Eh ben, réactive. Bon, le groupe est moins pourri. Devraient moins me faire mal. Il y a 3 Mécanoïdes. J'en aurai un quatrième ici, certainement. Il va sembler un centipède. Ah non, pas un centipède. Ah non, mais c'est autre chose. C'est un défoliateur. Non, d'accord. Ok. Bon, je suis allé un peu trop vite en besogne. Donc, je dois bien annuler cette quête. Un défoliateur. Alors, donc, c'est un... Si je reprends dans mes messages. Natif. Je ne sais pas. Si, c'est ça. C'est bien la quête correspondante d'Anne Fierre. Eh ben, formidable. Bon, ceci dit, je préfère avoir un défoliateur qu'un mortier. Il faut se lever, qui est toujours dans le mal, qui veut toujours défoncer tout le monde. C'est vraiment pénible à gérer. C'est une histoire de morale. Donc, là, dans 4,5 jours, le principe, c'est que tous ceux qui sont là vont se réveiller. Le compte à rebours que j'ai ici. Je m'active à l'heure de proximité, qui fait que si jamais je m'approche, eh ben, ils vont se réveiller, sachant que de toute façon, je vais devoir m'approcher tôt ou tard, mais pas d'autant. Ce qui m'emmerde, c'est que lui, il va, dès que je vais l'attaquer, en fait, il va sortir un mécanoïde. Et ça, c'est quand même vraiment super chiant. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'en empêcher. Un chasseur n'a pas d'arme à distance. Onyx. Oui, effectivement, Onyx, tu es chasseuse. Mais je n'ai toujours pas d'arme à distance. Si, toi, tu es en train de me faire des fusils. Bon, ben, espérons que ça se passe mieux que précédemment. Allez, une carabine de survie bonne pour Onyx. Armure de plate, il est pare-balle. L'avantage, c'est que ça fait de la bouffe. Là, je vais refaire mes pièges. Donc ça, c'est du défoliateur. Voilà, qui bouffe toutes les plantes autour, à la limite. Ce qui va se passer, certainement, c'est qu'en fait, je vais laisser le... Je vais les laisser se réveiller. Dans 4,2 jours, ça va se réveiller. Et en fait, ils vont venir me chercher, certainement. Ou sinon, je fais en sorte qu'ils viennent me chercher. Le temps, pendant ce temps-là, je leur ai refait mes pièges. Ça me permettra de me débarrasser d'une partie d'entre eux. Ouais, je vais faire comme ça. Ça va me permettre de guérir... guérir mes blessés. De me faire... Frénis insultes. On est marre. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde ! Papillettes n'est plus incapable de marcher. Formidable. Alors, j'ai une autre carabine de survie. Pour Broudhav, par exemple. Qu'il puisse lâcher son arc à la noix. Est-ce que je vais pouvoir rééquiper aussi Papillettes ? Il faut qu'elles reprennent... Qu'est-ce qu'elles avaient comme arbre d'apilote. Allez, un petit raid. Ils attaquent automatiquement tout de suite. Qu'est-ce qu'ils sont ? Bon, ça, là. Tant que c'est des armes antiques comme ça, je risque quand même pas grand-chose. Ah, même avec un peu de bol. Oh, avec un peu de... Oh, c'est parfait, ça. Ça va être parfait. Mais, en tout cas, ces trois-là, ils vont passer par ici. Donc, ils vont les réveiller. Je ne sais pas si c'est bien. Mais ils vont les réveiller puisqu'ils vont passer dans la zone... C'est obligé. Ils vont passer dans cette zone-là. Bon, on va quand même s'assurer que ce ne soit pas trop trop la merde. Oui, les trucs sans la dinde. Le truc à la con. Hop, on va quand même sauvegarder. Ça arrive, que ce soit un peu la merde. Donc, la pièce, tu n'as plus d'armes. Comment ça se fait ? Tu étais au cac. Donc, normalement, il va y avoir une arme quelque part qui traîne. Mêlée. Ah, mais oui, c'est ce que Bardi a récupéré. Je suis bête. Tu sais faire autre chose. En tir, tu n'es pas trop mauvais. De toute façon, vu ton état, tu ne vas peut-être pas les combattre maintenant. À la limite, je te mettrai les grenades IUM. Tac. Allez, je vais me chercher les grenades IUM. Quand tu crois. Oui, donc, Mangazor, je pourrais lui mettre des fluies. Célestine aussi. Là, c'est bon, tu as une bonne arme. Zikino aussi. Oui. Bon. Alors, ici, ça va fighter tout de suite. Donc, Bardarine et Papillotte, vous restez tranquillement. hop, Bouddhaf a mis une arme, pris une arme. Allez, on mobilise et on vient se placer là. Alors, recevoir ces gens. comme il se doit. Comme il se doit. Zikino, tu n'as toujours pas d'armes, donc ça ne sert toujours à rien qui nous accompagnent, nous avons. Hop. ... ... ... ... ... super alors comment ça se passe là du coup ils sont pas encore bon le premier groupe est géré allez vous soyez avec onyx l'affrayé oh mais non mais non birdie mais non elle était déjà tout pas bien papillote je te jure bdm alors qu'est ce qui va se passer non ah si bim voilà donc ça va me permettre de résoudre en partie le problème voilà je vais avoir du coup qu'un seul gars qui va s'attaquer à moi sauf qu'ensuite je vais certainement devoir gérer comment gérer les les saloperies là voilà donc là il y en a deux qui sont morts noir arrive et à d'accord donc ça c'était le groupe qui était tout à gauche alors du coup qu'est ce qu'ils font est ce qu'ils viennent me compter fleurette j'ai bien l'impression que oui voilà donc ça c'est fait ok c'est ça a alors j'ai les deux lanciers dans un seul des deux lanciers donc du coup ils viennent pas alors ça m'arrange presque ou pas ou pas trop si ça m'arrange démobilisons tout cela comment est-ce que je vais arriver à gérer tout ça papillote il ya personne qui blague onyx qu'est ce que tu fous secours oh là 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 qui bande de boulet je vous signale que vous avez de vrais truc pour faire de la recherche bande de feignasses bon alors du coup ils sont retournés à la maison alors le souci c'est que l'assemblage de centibètre se termine dans 0,3 jours ouais j'aurais pas le temps de m'empêcher le centipètre c'est vraiment super pénible à gérer ouais 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 bon bah écoutez je vais m'arrêter là pour cet épisode et puis on verra au prochain comment ça se passe j'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite une bonne journée à bientôt